Du reste, conclouait-il, il ne pouvait pas y avoir ce qui est dans sa pensée qu'on essayait d'être une véritable armée sans une révolution dans les murs et l'éducation du soldat, peut-être même de l'officier, et il ne pouvait pas y avoir avec nos feux, nos magasins, nos administrations, nos voitures. Il n'y aurait d'armée quelconque, à l'éducation des Romains, les soldats recevraient l'Assemblée, aurait démoulé un bras, cuiré son pain sur sa petite platine, et il n'y aurait d'armée quelconque aurait mis en fuite toute notre effroyable administration paparacieuse. « Je vais méditer, disait-il, tous ces changements, mais pour vous les mettre en pratique, il me fait une profonde paix. Une armée de guerre ne le permettait pas. Elle se fait révolter et me envoyer promener. Puisque je suis à ce sujet, je vais réunir ici quelques autres efforts requis à différents instincts sur les innovations projétiques par l'empreuve, non seulement sur l'armée, mais encore sur beaucoup d'autres objets essentiels à l'organisation sociale. L'empreuve avec le projet, à la paix générale, nous activit plus d'une fois, et dans chaque puissance à une immense réduction des armées permanentes, il est voulu que chaque souverain a sa seule garde comme cadre du reste de l'armée à composer au besoin. Il est heureux s'il avait été contraint de conserver une forte armée en temps de paix. L'employé ou les travaux publics lui donnaient une organisation tenue et d'une manière de se nourrir tout à fait spéciale. On trouvera sans doute une partie de ces choses dans ses mémoires. Je sais qu'il les a dictées en différents moments à plusieurs de ses vicieux. Il avait prouvé, disait-il, qu'il a la plus grande gêne dans ses plans de campagne, et ses grandes expéditions venaient de la nourriture moderne des soldats doublés, qu'il fallait trouver de la farine qu'il fallait obtenir, ou des faisons moudre un fin du pain qu'il fallait parvenir à faire cuire, ou la méthode romaine, qu'il approuvait fort, et qu'il eut adopté une toute ou un parti, ou remédier à tous ses inconvénients. Avec la qualité de l'empereur, on y est au bout du monde. Mais encore fait-il du temps pour amener la transition d'un tel régime et ne pouvait s'offrir par un sable hors du jeu ? Je l'ai vu à la pensée depuis longtemps, mais qu'elle me était ma puissance. Je me suis bien donné de la garde de la commandée. Il n'est point de subordination ou crainte pour l'estomac vide. Ce n'était qu'en temps de paix était à loisir quand on peut y arriver. Et sensiblement, je l'aurais obtenu en criant des mots militaires nouvelles, l'empereur constamment tenu à faire passer toute la nation par la preuve de la conscription. Je suis intraitable. Sur les exemptions, disait-il un jour au Conseil d'État, elle serait un des crimes. Comment changer sa conscience d'avoir fait tuer l'un à détruire l'autre ? Je ne sais même pas si exempterait mon fils. Et dans une autre occasion, il disait encore que la conscription est la racine éternelle, la donation, l'appuration de son moral, la véritable institution de toutes ses habitudes. Et puis, la nation a juste été se trouvée de la sorte de tout classer dans les véritables intérêts, pour sa défense d'ailleurs et son réponse au dédain. Organisé, machiné, de la sorte, disait-il, le peuple français, eux, peut défier l'univers. Père, il peut être avec plus de justesse et renouveler ce mot de fiers gaulois. Si le ciel venait à tomber, nous se soutendrions de nos lances. Dans ce système et ses intentions, la conscription, loin de nous, à l'éducation, un feu devenu l'instrument, l'empreuve serait arrivé, disait-il, à avoir dans chaque régiment une école pour le commencement ou la continuité des travaux dont tous les gens, soit pour l'instruction pour les arts libéraux ou pour les simples mécaniques, et rien n'est plus aisé qu'obtenir toutes celles-là, remarqué-t-il, les principes, une fois dotés ? Vous osiez, vous, chaque régiment, tirer tout ce qui, eux, était nécessaire de ces rangs-mêmes ? Et quel bienfait le déversement des tous ces jeunes ? Jean, avec leurs connaissances qui se sont-elles, étaient qu'alimentaires ? Avec l'émeu qui, en dérivant nécessairement, n'aurait-il pas été produire dans leur masse de la société ? Enjul en prédisant que, si eux eut du loisir, il y avait peu d'institutions sur lesquelles ils ne portaient la main, et ils s'arrêtaient sous le flot des procès qui disaient être une véritable lèpre, un vrai cancer social. Déjà, mon corps, disait-il, les avis singulièrement diminués en mettant un fou des causes à la portée de chacun, mais il restait encore beaucoup à faire aux législateurs. Non, qu'ils durent se flatter d'empêcher les hommes de guerrer. Ce devait être des doutons, mes yeux faillés, empêcher un tir de vivre des guerreroles, et d'autres empêchés qui les excitaient même afin de mieux vivre encore. J'aurais donc voulu établir qui, ni eux, d'avoués, ni d'avocats, rétribuer que ceux qui ignoreront leur cause. Par là qu'il y a des guerreres arrêtées, car il est bien évident qu'ils n'en seraient pas une seule qui, du premier examen d'une cause, ne le répoussa si elle lui semblait tout douce. On ne saurait craindre qu'un homme vivant de son travail, voulu s'en charger plus le seul plaisir de bavarder, et même, dans ce cas encore, les travers n'ont. C'est rédisible, calme et sale, mais avec la partition, je vais l'embrûler. Les choses les plus simples, c'est compliqué. Tout aussitôt, on me présenta une faute objection, ma tétude, d'inclinion, et moi qui n'avais pas de temps à perdre. J'ai ajourni ma pensée, mais encore aujourd'hui, je reste convaincue qu'elle est lumineuse, et quand la cousine, la retenue, la mort défiante, on pourrait en tirer grand parti.